Conduis toutes choses par ton Saint-Esprit, on a des choix. Amen. Le salut. On a déjà eu à en parler, on en parle souvent, mais on va en reparler parce que l'enseignement le plus important de la Bible, c'est le salut. Voilà, ne l'oubliez jamais. Et parce que le salut, c'est la conséquence de l'amour du Père. Donc l'enseignement le plus important, le plus grand, c'est l'amour. C'est Elohim lui-même. Voilà. Et Elohim, c'est le salut. Son nom est le salut. Donc l'enseignement le plus important, c'est le salut. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, chapitre 1, verset 21. Alors je demandais à quelqu'un de nous faire la lecture à chaque fois. Le salut. Mathieu 1, verset 21. Mathieu 1, verset 21. Alors, on m'entend ? Oui, c'est bon. Et elle enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Yéhoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Alors ici, c'est bien sûr l'ange Gabriel qui parle à Myriam. Et il lui annonce bien sûr la naissance du Messie, comme vous le savez. Et il va, comme vous le savez aussi, donner le nom du Machia, donc le nom de l'enfant à la femme. Et il va rattacher le salut à ce nom. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Yéhoshua, car c'est lui, justement, qui sauvera son peuple. Mais sauver de quoi ? Du péché. Voilà. Alors, comme vous le savez, le nom de Yéhoshua, dedans vous avez le verbe yacha, qui veut dire sauver. Et ensuite, vous avez le tétragramme ou encore les deux lettres du tétragramme, Yod et la lettre E. D'accord ? Ça, on l'a déjà eu à en parler. Donc, vous avez le Yéh, ce qu'on appelle Yéh, que vous retrouvez dans Alléluia. D'accord ? Alléluia. C'est très important, tant que chrétien, de connaître la signification du nom de notre sauveur, de celui qui est mort à la croix pour nous. Parce que chaque nom a une signification. Chez les Hébreux, chaque nom avait une signification et aussi une fonction. Voilà. C'est important de le souligner. Quand les enfants hébreux naissaient, déjà à l'époque de la Bible, on leur donnait un nom, et ces enfants recevaient des noms qui étaient aussi rattachés à leur ministère, à leur fonction, à leur vision, à leur mission. Voilà. D'accord ? Et donc, je me répète, l'ange dit à Myriam qu'elle va donner naissance à un enfant et son nom serait Yehoshua. Donc, dans Yehoshua, vous avez, dans le Yé ici, vous avez les deux lettres du tétragramme. Tétragramme, les quatre lettres. D'accord ? Alors, le tétragramme, c'est ça. Yod-E-Wav-E. C'est le nom de l'élohim le plus cité dans toute la Bible. On retrouve ce nom-là dans toute la Bible. De Genèse, particulièrement, à Malachi, dans les écrits hébraïques. D'accord ? Il y a près de 7000, plus de 7000 occurrences, donc plus de 7000 endroits où ce nom est cité. D'accord ? Et le Seigneur dira que ce nom-là est un nom éternel. On ne peut pas parler du salut sans parler du nom de Yehoshua, sans parler de la signification de ce nom-là. Pourquoi Yehoshua ? Alors, et à la base de ce nom-là, vous avez le « Je suis ». Quand on pose la question à... Moshe pose la question à Elohim dans Exode, en lui disant, tu m'envoies en Égypte pour libérer ton peuple. Mais si jamais on me pose la question, mais qui... Quel est son nom ? Tu nous dis que c'est Elohim, d'accord ? Mais il y en a plusieurs des Elohim. Le nom de cet Elohim qui t'a envoyé, c'est qui ? C'est lequel ? Et bien, Elohim lui dira, celui qui s'appelle, tu diras que celui qui s'appelle « Je suis ». Ou encore, je serai qui je serai. D'accord ? Et tu diras que celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Et ça, c'est la racine du tétragramme, le « Je suis ». Ce n'est pas le verbe « être ». C'est celui qui a toujours été. Voilà. C'est l'existant, littéralement. D'accord ? Celui qui n'a pas de commencement de vie, qui n'a pas de fin de vie. Et maintenant, à part les quatre lettres-là, vous avez Yod. Yod, c'est le pouvoir, c'est la main. D'accord ? C'est la main. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Il y a déjà eu un enseignement là-dessus. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Et la plus petite, c'est Yod. D'accord ? Yod. Et pourtant, c'est la plus puissante. Yod, c'est le pouvoir, c'est la main. C'est la main qui nous a créés. C'est la main qui agit. C'est le doigt qui chasse les démons. Le doigt de Yahweh qui chasse les démons. Et vous avez la lettre E, deux fois de suite. E, c'est la louange. Ensuite, vous avez la lettre Vav, c'est le clou. Le clou. Vous savez, le Seigneur a été crucifié avec des clous. À quel endroit ? Au niveau des mains et des pieds. Voilà. Et donc, vous avez deux fois la louange dans le nom de Yahweh. Vous avez la puissance et vous avez le clou. Et dans le nom de Yehoshua, on a justement ces deux lettres-là. Donc, Yod et Eh, la louange. Voilà pourquoi ça commence par Yehoshua. car en hébreu, comme vous le savez, la lettre J n'existait pas en hébreu biblique. D'accord ? Ça n'existait pas. Donc, c'est la lettre Y, pardon, Y, H, W, H. Donc, Yod, E, Wav, E. Et, donc, dans Yehoshua, Yehoshua, vous avez la lettre Yod, le Y, là, et la lettre H que vous voyez ici. Et le reste, c'est Yasha, c'est le verbe sauver, justement. Sauver, délivrer, sauveur. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Yehoshua veut dire Ya, Ya et salut. Voilà. D'accord ? Ya et salut. Et on retrouve le Ya comme je vous l'ai dit dans Allélu, Allélu, Allélu. Donc, même dans un hébreu, il y a un trait d'union entre le verbe Halal et le Ya. Vous voyez ? Halal, ça donne Allélu, Ya. Donc, Halal, Allélu, Halal veut dire briller. venter, louer, glorifier. D'accord ? Donc, littéralement, quand vous dites Alléluia, vous dites, en fait, louer soit Ya oué, louer soit Ya. D'accord ? Voilà. Et maintenant, vous voyez que dans le salut là, dans le nom d'Yosho, vous avez le salut. Donc, ça veut dire qu'en dehors de ce nom-là, il n'y a pas de salut. D'ailleurs, la parole le dit, Pierre le dit dans Acte 4, 12, on peut le voir. Acte 4, 12. On va le lire. Acte 4, verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel il nous faille être sauvés. Aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est normal, parce que le nom de Yéhoshua, dedans, vous avez le verbe sauver, salut, le mot salut, sauver, délivrer. Voilà. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de chrétiens, quand vous leur demandez, vous leur posez la question, vous dites Jésus, 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 ça veut dire quoi Jésus ? Ils ne savent même pas. Jésus, c'est la traduction de Yéhoshua, comme vous le savez. Mais en fait, au 1er siècle, Jésus ne connaissait pas ce nom-là. D'accord ? Comme vous le savez, c'est au 13e siècle que la lettre J a été inventée dans l'alphabet français. Mais avant, c'est Yéhoshua, ou le grec Yésous. Vous voyez ? Alors, Yéhoshua, le salut, le salut. On va prendre Exode, chapitre 15, le verset, les versets 1 et 2. Exode 15, versets 1 et 2. Alors Moshé et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à Yahweh. Ils parlèrent, disant, Je chanterai à Yahweh, car il s'est levé, il s'est levé. Il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le montait. Yah est ma force et ma musique, il est devenu mon salut. Waouh ! Yah est devenu mon salut. Alors ici, vous avez le diminutif du tétragramme. Donc Yah, c'est vraiment le diminutif du tétragramme. Donc c'est la contraction des quatre lettres en deux. Voilà. Donc les enfants d'Israël, la première assemblée, chantaient après avoir été libérés de l'Égypte. Et ils vont chanter, ces hommes et ces femmes, en disant que Yah était devenu, Yah est devenu notre salut. Voilà. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est Yah, 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 est-il devenu mon salut ou pas ? Chacun de nous a la réponse. Parce qu'on peut être membre d'une église locale, on peut être dans une chorale, chanter, on peut connaître la parole du Seigneur, la Bible, et ne pas être sauvé. On peut même savoir, connaître le nom du Seigneur et ne pas être sauvé. Voilà. Il doit devenir, en fait, si tu veux te sauver, Yahushua doit devenir ton salut à toi personnellement. Et l'ange annonce la couleur. Les couleurs, il dit à la Myriam, cet enfant aura un nom, et son nom, c'est Yahushua, c'est-à-dire Yah est salut. Et il va rajouter, c'est lui qui sauvera son peuple. Voilà. Notez les questions tout à l'heure. C'est lui qui sauvera son peuple. Et de quoi ? De son péché. Donc ça veut dire que Yahushua est venu sauver son peuple. Il faut bien le souligner. Il est venu sauver son peuple. Il y a des humains qui ne font pas partie du peuple du Mashiach. Ils ne changeront jamais. Ils ne se convertiront jamais. Ils peuvent fréquenter les assemblées. Ils peuvent assister à des enseignements comme cet après-midi. Mais ils ne sont pas sauvables, transformables, parce qu'ils ne sont pas du Seigneur, parce qu'ils font partie de l'ivraie. C'est une semence que Satan a plantée. C'est-à-dire qu'il y a eu comme un mélange entre les humains et les démons comme dans Genèse 6. Ils ne changeront jamais. Voilà. Ça, il faut le souligner. Le Seigneur, dans la parabole du blé et de l'ivraie, dit que quelqu'un avait planté la bonne semence dans son champ, donc la terre, le monde, et son ennemi, pendant que ses serviteurs dormaient, son ennemi est venu semer l'ivraie parmi le blé. Et les deux semences ont, n'est-ce pas, cru ensemble, devaient croître ensemble. Jusqu'à l'époque de la moisson. Donc ça veut dire que, dans le monde, comme vous le savez, vous avez deux types d'humains. Le premier représente le blé, les enfants du Seigneur, le peuple du Créateur, que le Créateur est venu sauver. Parce que l'ange a dit qu'il sauvera son peuple. C'est comme si on dit « c'est ma voiture », ce n'est pas la voiture de quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a des véhicules qui appartiennent à d'autres personnes. Voilà. Vous comprenez ? C'est pour cela que le salut, là, il faut le comprendre. C'est important, c'est capital, c'est la base de l'évangile. Pourquoi nous refusons de voler ? Pourquoi nous refusons de faire n'importe quoi ? Parce que nous voulons être sauvés. Parce que, voilà, nous avons été sauvés. Parce que nous sommes en train d'être sauvés. Voilà. Et donc, il est venu sauver son peuple, son peuple, son peuple. Il sauvera, il délivrera son peuple. Pendant des années, j'ai cru que ceux qui se disaient chrétiens l'étaient automatiquement. Pendant des années, j'ai cru que ceux qui fréquentaient les assemblées l'étaient réellement. pour m'apercevoir par la suite que non, ce n'est pas le cas parce qu'ils n'ont pas de fruits, parce qu'on reconnaît un homme à ses fruits. Il n'y a pas de fruits de leur conversion alors qu'ils connaissent la parole. Donc, ils ne sont pas du Seigneur. Voilà. Il ne faut pas tergiverser, parfois, il y a des sentiments. Non, mais c'est peut-être moi qui me trompe. Non, la parole est claire. Un manguier porte des mangues. Voilà. Un orangé porte des oranges. un sauvé porte les fruits de l'esprit. Donc, il est question de la Galate 5, la sainteté, la crainte de Yahweh, l'amour, l'humilité, la sanctification, tout ça, la justice. Voilà. Comment quelqu'un qui se dit chrétien peut caresser une femme alors qu'il ne l'a pas épousée ? Mais il y a un problème. Si c'est le ton cas, tu n'es pas sauvé parce qu'il y a les fruits du salut. Comment tu peux embrasser une femme alors que tu ne l'as pas épousée ? Comment tu peux même commencer à vouloir attraper une femme dans ton corps, prendre dans tes bras, la serrer, alors que vous n'êtes pas marié ? Et ton corps est âgé et tu trouves ça normal, tout va bien. Mais non, mais il n'y a pas les fruits du salut. Donc, il y a des gens qui se disent chrétiens mais ils ne sont pas sauvés. Voilà. Quand on est sauvé, les fruits, on le verra, sont manifestes. Voilà. Et on va prendre un autre passage dans le livre de Matthieu 18, 11. Donc, rappelez-vous toujours que le Seigneur est venu sauver son peuple. Son peuple. Matthieu 18, verset 11. Car le Fils d'humain est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Voilà. Donc, le Fils d'humain est venu sauver. Voilà sa mission comme vous le savez. Il est venu sauver qui ? Ceux qui étaient perdus. Mais la première définition du grec ici, du verbe perdre, du verbe grec traduit en français par perdre, la première définition de ce verbe, c'est détruire. C'est le verbe détruire. Donc, le Fils d'humain est venu sauver ceux qui étaient détruits. Ben oui. Et là, dans Matthieu 1, on nous dit qu'il est venu sauver son peuple de quoi ? Ben du péché. Et dans Matthieu 18, lui-même, le Seigneur dit maintenant que le Fils d'humain est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alors, ceux ici, c'est quoi ? Parce qu'on n'a pas dit celles ou... Donc, c'est vraiment le Se, voilà. C-E et non C-E-U-X. D'accord ? Et alors, le Se ici fait allusion à l'humanité. Voilà pourquoi il dit le Fils d'humain. D'accord ? C'est très important de comprendre ces choses-là. Le Fils d'humain est venu sauver ceux, C-E. D'accord ? Voilà. Donc, le Se ici, c'est l'humanité. L'humanité qui appartient au Seigneur, qui appartenait au Seigneur, mais qui s'est perdue. D'accord ? Dans Genèse 1, 26, il est dit, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image. Faisons l'être humain. Dans beaucoup de traductions comme celle qu'on avait avant, beaucoup ont mis faisons l'homme à notre image. En fait, l'hébreu utilise plusieurs termes pour parler de l'homme ou de la femme. Et par exemple, ce qui concerne l'homme, vous avez par exemple un terme bien spécifique à l'homme en tant que mâle. Vous avez le terme Ish. Là, c'est vraiment l'homme, le mâle. Et vous avez Isha, c'est la femme, la femelle. D'accord ? Et vous avez un autre terme, Adam. Donc, vous avez Adam, le nom propre du premier homme. Et vous avez Adam traduit en français par l'humain. L'humain. Il est question de l'humanité, du genre humain. Donc, quand le Seigneur dit dans Genèse 1,26 créons l'être humain, à notre image, il parlait de l'homme, le mâle et de la femme, femelle. Vous voyez ? L'homme et la femme. Le genre humain. Donc, quand le Seigneur dit à Matthieu ici qu'il est venu sauver ceux, c'est eux, ceux qui étaient perdus, il parle de l'humanité, le genre humain qu'il a créé. Mais à côté, vous avez d'autres humains qui ne sont pas issus du Seigneur mais qui sont, n'est-ce pas, un mélange des démons et des humains comme dans Genèse 6, c'est-à-dire livrés. Vous le côtoyez tous les jours, on le côtoie tous. Il y en a qui sont dans nos familles mais ils ne sont pas du Seigneur. Il y en a même que d'autres ont épousé. Voilà pourquoi vous avez des chrétiens qui pleurent parce qu'ils ont épousé ou des femmes chrétiennes ont épousé des mauvaises personnes. D'accord ? Voilà. C'est aussi important de souligner cela dans le domaine du mariage pour ceux et celles qui ont des projets parce que vous pouvez épouser, livrer et avoir des problèmes même par rapport à votre salut parce que le mariage doit concourir aussi à votre salut. Les amitiés, tout ça, toutes les choses d'à côté doivent être faites correctement parce que ça va vous permettre d'aller plus loin dans le salut. Voilà. La parole de Dieu avec les uns, c'est quatre. Deux valent mieux qu'un car si l'un tombe, l'autre le relève. Donc vous voyez ? Donc c'est capital pour garder votre salut. C'est indispensable de comprendre ces choses-là. Pour garder votre salut, pour rester dans le salut que nous avons reçu, acquis, du Seigneur et il faut aussi côtoyer les bonnes personnes. Voilà. En matière d'amitié ou dans le mariage, c'est capital. Parce que la mauvaise compagnie, 1 Corinthien 15-33, nous dit qu'auront les bonnes mœurs. Voilà. Qui traîne avec les sages devient sage. D'accord ? C'est important de le souligner. Et donc le salut, c'est capital. C'est capital parce que la parole dit quoi ? Que sert ? Le Seigneur dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si il perdait son âme ? Ça sert à quoi d'avoir des jets privés, des jets multimilliardaires si c'est pour se retrouver dans le lac de feu pour l'éternité ? Honnêtement. Ça sert à quoi tout ce que nous amassons ? Ça sert à quoi tous ces bijoux ? On va mourir, on va tout laisser. Tout est vanité. Alors, la chose la plus importante, c'est le salut. Donc voilà pourquoi il ne faut pas la prendre à la légère. Il ne faut pas la prendre dans la légère. Donc les engagements que vous prenez, les décisions que vous prenez dans votre vie vont affecter votre salut, positivement ou négativement. Comme nous sommes des êtres sentimentaux, à cause des sentiments, beaucoup, c'est loin du salut, malheureusement, et totalement du Seigneur. Voilà. C'est important de comprendre ces choses-là, de ne pas marcher dans les sentiments, de marcher dans l'esprit, par l'esprit. C'est important. Donc le salut, mes amis, c'est la chose la plus importante parce que je vois des frères et sœurs qui se marient et qui craignaient le Seigneur et à cause du mariage, ils ont épousé des mauvaises personnes, hommes ou femmes, et malheureusement, ils se sont à la nuit de la vérité, entraînés par leurs époux, par leurs conjointes, conjoints. Aujourd'hui, c'est des pleurs, c'est des cris, c'est des larmes et tout. Ils ont perdu des grâces et tout que le Seigneur leur avait accordé. Et ils n'ont pas compris que le salut, ça se construit. Le salut, on va le voir, c'est en trois temps, le passé, le présent et le futur. Nous avons été sauvés par le Seigneur. Nous sommes en train d'être sauvés. Nous serons sauvés. Nous avons été sauvés, donc le salut, le Seigneur nous donne les moyens pour pouvoir le garder présentement parce qu'il nous sauve tous les jours parce que le salut veut dire délivrance aussi. Et il nous délivrera demain. Il va nous délivrer quoi ? De ce monde, de notre chair. Il va nous délivrer quoi ? De la méchanceté de ce monde, de plein de choses. Voilà pourquoi nous avons intérêt à comprendre que le salut, ça se construit. Il faut travailler comme la parole le dit, pour notre salut. D'accord ? On va le voir. Donc restons d'abord sur le peuple que le Seigneur est venu sauver. Donc le genre humain. Le fils de l'homme, le fils d'humain, le fils d'humain, quand vous lisez ici, fils d'humain, l'humain là en question, l'humain là au singulier, c'est le premier couple, Adam et Ève, le premier genre humain, créant l'être humain à notre image. Voilà. Genèse 1, 26. Voilà. Voilà pourquoi dans la généalogie de Yehoshua, on remonte jusqu'à Adam et Ève. Jusqu'à Adam. On dit fils d'Adam. Voilà. Parce qu'il est venu sauver la postérité d'Adam, la descendance d'Adam. Il n'est pas venu sauver l'ivré. L'ivré ne sera jamais sauvé. Judas, par exemple, qui faisait partie de l'ivré, ne pouvait pas être sauvé. Voyez ? Il a côtoyé le Seigneur pendant trois ans et demi. Il a côtoyé la vie, Judas. Il a été nommé apôtre. Il a vécu des miracles comme pas possible. Il a côtoyé la vie éternelle parce que Yehoshua est la vie éternelle. Mais vous savez comment il est mort ? Suicidé. Voyez le contraste ? Quelqu'un qui a côtoyé la vie et qui meurt, suicidé. Et la parole nous dit que ses entrailles se sont répandues. Donc, il s'est pendu selon la tradition sur une branche d'arbre qui dépassait d'une falaise. Donc, il s'est pendu là et comme sous le poids de son corps, la branche va casser et il va tomber en bas et s'écraser. Donc, ses boyaux sont sortis. C'est comme ça que Judas est mort. Voyez la violence de sa mort, le contraste entre la vie qu'il a côtoyée et la mort qu'il a connue mais parce qu'il était destiné à cela, parce qu'il était du malin et comme Cain ou Cain était du malin on nous dit 1 Jean 3, 12. Il ne pouvait qu'aller en son lieu. On nous dit que Cain s'est éloigné de la présence du Seigneur, de la face du Seigneur pour aller en son lieu. Voilà. Donc, des gens qui ne sont pas du Seigneur, qui ne sont pas sauvables ne peuvent qu'aller dans leur lieu. ils ne peuvent que rejoindre les impies parce qu'ils sont comme ça. Qu'ils se ressemblent s'assemblent. Voilà. Le français est aussi clair là-dessus. Donc, les objets de même nature ont tendance à s'attirer. Voyez, un aimant ne va pas attirer du plastique. C'est impossible. C'est du fer. Ça attire. Donc, c'est comme ça que les choses sont faites. Le salut. Le fils d'humain est venu sauver ceux qui étaient détruits. Mais ils ont été détruits. L'humanité a été détruite par quoi ? Par le péché. Par le péché. Parce qu'il est venu nous sauver du péché. Oui, le péché. Voilà. Et le vrai grec ici signifie d'abord détruire ou encore plus loin, périr, par exemple, ou perdre, perdu. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens qui sont sauvables, le blé, les enfants d'Élohim, ils sont sauvables pourquoi ? Parce qu'ils appartenaient au Seigneur. Voyez ? À cause du péché, ils avaient quitté la maison du Père. À cause du péché. Et le Seigneur maintenant est venu les récupérer, tout simplement. C'est ça le salut. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Ah, on n'entend rien. Car vous étiez comme des brebis égarés, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Wow. Vous voyez bien ici, Pierre dit, vous étiez, nous étions comme des brebis égarés. Or, quand on parle de l'égarément, on parle de la déviation. Donc, on ne peut pas parler de l'égarément s'il n'y a pas eu déviation, s'il n'y a pas eu sortie de la route. Sortie de route. Donc, il y a eu sortie de route. On a quitté le chemin de la vérité à cause de la dernière ève. Eh bien, c'est l'égarément. Eh bien, le Seigneur est venu nous ramener sur le chemin du ciel. Voyez le salut. Donc, maintenant, vous n'allez pas sauver les gens qui n'ont jamais été égarés, qui sont nés égarés, qui ont été conçus dans l'égarément. Nous, nous avons été conçus dans la vérité, les vrais enfants d'Élohim. Adam a été conçu dans la justice. Adam a été créé dans la justice, dans la sainteté. Voyez ? Il a été créé parfaitement. Voilà. mais Satan, ses enfants à lui, ils ont été façonnés, ils ont été façonnés dans le péché. Oui, nous sommes tous nés dans le péché. Ça, c'est clair, la parole le dit. Ça, c'est clair. Nous avons été conçus dans le péché. Mais notre ancêtre à nous tous, Adam et Ève, nos ancêtres, nos premiers parents étaient conçus dans la justice, dans la sainteté. et en péchant, ils ont été contaminés, pollués par le péché et ils nous ont transmis ce péché. Voilà pourquoi la parole dit tous ont péché et n'ont pas atteint la gloire du Seigneur. Maintenant, étant donné que notre source était bonne, avait été créée proprement, Adam et Ève, qu'est-ce que le Seigneur a fait ? Il est venu, il a pris, n'est-ce pas, la condamnation qui posait sur nous, il a pris ça sur lui et son sang étant pur, il a, n'est-ce pas, il s'est offert proprement au Père, il y a eu choix homme, bien sûr, et il nous a rachetés. Voilà pourquoi la parole utilise les verbes rachetés et achetés. C'est important de le souligner parce que quand on parle du salut, on voit aussi ces verbes-là. D'accord ? Et, il y a des choses à dire. J'espère que vous êtes en train de me suivre. Ça va ? On ne vous fatigue pas là ? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Il fait trop chaud, non ? Ouais ? Ça va ? Ok. Waouh, Seigneur. Alors, on va prendre quel passage là ? Romain, chapitre 3. Premier verset. Alors, tu peux parler verset 1er ? Romain 3, verset 1er. Quel est donc l'avantage du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision ? Grande de toute manière. Premièrement, parce que les oracles d'Élohim leur ont été confiés en effet. Quoi ? Car si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité n'éantira-t-elle la fidélité d'Élohim ? Que cela n'arrive jamais. Qu'Élohim soit vrai et tout être humain menteur selon qu'il est écrit. Voilà. Car tous sont selon qu'il est écrit. Pour que tu sois justifié dans tes paroles et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge. Donc, que Élohim soit vrai et tout homme comment ? Menteur. Menteur. Donc, pêcheur. Il y a des gens qui vont vous dire mais oui, mais moi, nous, on n'a pas besoin d'être sauvés. Écoutez, la Bible dit que nous sommes tous pêcheurs, tous menteurs. Alors là, moi, je préfère croire la parole du Seigneur que les hommes. Donc, tu as besoin d'être sauvé. Voilà. À part si tu es du diable, tu ne peux pas te sauver. Le Seigneur ne pourra pas te sauver. On peut te dire tout ce que tu veux. Tu peux entendre tout ce que tu veux mais tu ne changeras pas parce que tu n'es pas changeable. C'est comme si vous dites que Satan va changer. C'est comme si vous disiez que Satan allait devenir lumière. C'est impossible. Donc, Romain, chapitre 3, verset 23, dit quoi ? Romain 3, verset 23, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim. Car tous ont péché, effectivement, et n'atteignent pas tous, on nous dit, tous, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Elohim. étant justifié gratuitement par... Sa grâce. Waouh ! Par le moyen de la rédemption qui est en Yehoshua Machia et qu'Elohim a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi par son sang pour la démonstration de sa justice parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés commis antérieurement dans la tolérance d'Elohim pour la démonstration de la justice dans le temps présent pour être juste lui-même et justifiant celui qui est de la foi en Yehoshua. Waouh ! Alors la rédemption c'est la délivrance par le paiement d'un prix bien évidemment et en fait tous ont péché le genre humain a péché à cause d'Adam et Ève. Maintenant la justice divine céleste du Seigneur est telle que si tu tues quelqu'un on te doit tuer. c'est ça la justice. Juste, justice équité, équitable. Tu coupes la main droite de quelqu'un on doit couper ta main droite. D'accord ? Donc le Seigneur est tellement juste que il demandait la mort pour nos péchés et comme on devait mourir en fait on devait mourir éternellement alors des gens des hommes comme vous et moi pleuraient et disaient au Seigneur mais ok mais sauve-nous on veut être sauvés mais je veux vous sauver d'accord mais il faut payer le prix de votre salut. C'est quoi le prix ? C'est quoi le prix ? Que le sang soit pur là vous pouvez être justifié pardonné sauvé alors malheureusement le sang d'Adam et Ève était pollué corrompu à cause du péché et nous avons tous son sang en nous tous noir, blanc, jaune alors Abraham père de la foi ne pouvait pas nous sauver parce que son sang était contaminé Moshe pareil Elie qui avait reçu la double portion même chose tous Paul tout le monde mais comment faire alors ? Parce que nous avons nos sangs sont tu demandes du sang pur mais on est tous condamnés et plus le Seigneur révélait sa loi qui disait qu'il faut du sang pur pour être libéré racheté plus on était condamné voilà comme quelqu'un qui souffre du VIH qui atteint du VIH dont la maladie n'est pas encore développée mais le virus est présent mais le virus dort en question il dort il dort il est endormi et là maintenant l'examen on fait un examen sur le monsieur et puis là l'examen révèle qu'il y a la présence du VIH vous voyez la personne comment elle va se sentir condamnée elle était ignorante elle ne savait pas qu'elle était atteinte du VIH et bien nous c'était pareil on avait en nous le virus du péché mais on en était ignorants voilà maintenant quand la loi est venue la loi c'est l'éclairage la lumière la connaissance la loi c'est comme cet examen qu'on va faire sur la personne pour déceler les éventuelles pathologies et là la loi révèle notre état comme Paul le dit dans Romain 7 je n'ai connu la convoitise que grâce à la loi parce que la loi a dit tu ne convoiteras pas tu vois non et une fois que la loi a révélé cela waouh Paul dit j'ai été condamné donc là maintenant on était condamné ah oui mais comment on va faire parce qu'il y a l'enfer qui nous menace oh là là il y a le péché déjà qui nous a atteint on est né dedans conçu dedans et bien le Seigneur veut qu'on nous dit que pour être sauvé il faut être libéré du péché mais on ne peut pas être libéré du péché parce qu'on a été façonné ce qu'on a été façonné dans le péché conçu dans le péché comment faire qui peut me libérer de la convoitise du mensonge de la colère de la haine tout ça de la fausseté de l'hypocrisie Seigneur mais qui qui et le Seigneur a dit bon personne sur terre personne il n'y a personne parce que tous sont contaminés alors voilà comment Elohim lui-même prend la forme humaine ça vous le savez avec du sang pur et il est venu il est devenu homme humain voilà pourquoi Philippien dit qu'il a paru comme un vrai homme pour pouvoir sauver l'humanité pourquoi ? parce que quand vous vous entendez rachat rédemption dans la loi mosaïque ne pouvait racheter un homme que quelqu'un de sa famille donc pour racheter quelqu'un il fallait être de sa famille un étranger ne pouvait pas racheter quelqu'un qui n'était pas de sa famille impossible d'accord voilà pourquoi pour nous racheter Elohim qui est esprit devait devenir comme nous de la famille humaine est-ce que vous comprenez ? voilà parce qu'il est juste sa loi disait pour racheter quelqu'un il fallait être de sa famille sinon c'était impossible pour ne pas le racheter vous vous rappelez de l'histoire de Ruth Naomi qui était moabite qui a été comment dire rachetée vous n'avez jamais lu ça ? quelle belle histoire elle était moabite elle a été rachetée par un parent de son mari qui était mort voyez et c'est comme ça qu'elle est devenue alors qu'elle était moabite c'est comme ça qu'elle est devenue l'ancêtre du roi David donc par le rachat par la rédemption c'est-à-dire la délivrance par le paiement d'un prix nous sommes devenus donc Elohim est devenu humain comme toi et moi et il nous a rachetés et naturellement nous sommes devenus de sa famille maintenant qu'est-ce qu'elle a fait Elohim ? Yeshua homme parce qu'il est mort à la croix pour notre salut il est mort à la croix non en tant qu'esprit l'esprit ne meurt pas ça il faut le souligner par rapport au salut Elohim Yeshua n'est pas mort à la croix en tant qu'esprit en tant que créateur mais en tant qu'humain parce qu'il faut sauver un humain il fallait être de la famille humaine voilà et qu'est-ce qui prouvait qu'Yéhoshua était aussi totalement humain parce qu'il pouvait saigner parce qu'il mangeait physiquement parce qu'il pouvait être blessé mais sauf qu'il n'a pas péché ça vous le savez donc voilà comment par son sacrifice son sang étant parfait par son sacrifice il a racheté il a payé le prix qu'exigeait la justice divine céleste et voilà comment grâce à son sang parfait à son sacrifice parfait des chrétiens des humains hommes et femmes noirs, blancs, jaunes sont devenus justement enfants d'Elohim sauvés 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 de quoi ? du péché donc quelqu'un qui se dit chrétien et qui pêche qui vit dans le péché il n'est pas sauvé il n'est pas chrétien parce que la base de la mission du Seigneur c'est le salut sa mission consistait dans le salut alors si tu dis que tu es sauvé que tu es chrétien sauvé de quoi ? logiquement du péché mais pourquoi tu couches avec un homme alors qu'il n'était pas marié ? pourquoi tu es dans la convoitise ? pourquoi tu es dans la masturbation ? pourquoi ? mais c'est pas possible comment ça se fait ? un enfant du Seigneur sauvé par le Seigneur ne pratique pas ne vit pas dans le péché ça peut lui arriver de tomber dans un péché mais il ne va pas pratiquer ce péché là ça peut arriver de tomber et de se repentir après c'est fini mais tomber dans le péché rester dans le péché et on tombe on se repent on tombe non non ça c'est la pratique du péché non celui qui est né d'Elohim ne vit pas ou ne pratique pas le péché nous dit 1 Jean 3 d'accord ? alors beaucoup des gens se font avoir à cause des sentiments beaucoup de chrétiens surtout les chrétiens j'ai l'impression que quand on devient chrétien c'est même pas l'impression c'est la vérité c'est la réalité on perd le discernement par rapport aux faux frères aux faux chrétiens quelqu'un qui vient nous voir avec sa Bible et qui prophétise qui parle en langue ça y est c'est un frère quelqu'un qui chante ah ben c'est un chrétien voilà comment on se fait avoir mais on reconnait un arbre à ses fruits le Seigneur l'a dit or les fruits de Galate 5 l'amour la joie la paix et tout ça sont des fruits que ne peut pas porter un inconverti c'est impossible parce que ce sont des fruits qui découlent du salut le Seigneur te sauve et il te fait porter ces fruits là vous avez des gens qui côtoient les chrétiens vous avez des gens qui accompagnent les chrétiens à la prière mais ils ne sont pas sauvés vous avez des pasteurs ils prêchent il y en a qui chantent mais ils ne sont pas sauvés parce qu'on est sauvés du péché d'abord alors comment ça se fait que toi qui es chrétien tu trompes ta femme donc tu n'es pas sauvé et si tu n'es pas sauvé tu n'es pas chrétien il n'est pas chrétien celui qui porte le titre de pasteur apôtre, docteur, prophète chante, tout ce que vous voulez ou qui fréquente une assemblée locale est chrétien celui qui a été libéré du péché sauvé du péché c'est ça qui prouve que nous sommes nés de nœuds en haut donc vous avez des verbes racheter des mots comme rançon et vous avez aussi un autre verbe comme Paul le dit le verbe acheter dans 1,45,7,23 vous avez été acheté à un grand prix vous avez racheté ça c'est le prix qui a été payé acheté aussi alors acheté ici dans Romains 3 dans 1,45,7,23 le verbe acheter là-bas signifie acheter dans un marché donc nous étions vendus dans un marché comme des esclaves du péché et le Seigneur est venu il nous a acheté donc ça veut dire quoi tel que tu es là tu dois comprendre que tu ne t'appartiens plus à toi-même ça vous le savez donc tu es la propriété du Seigneur comment maintenant toi qui es la propriété du Seigneur tu peux marier ta vie à quelqu'un qui n'est pas converti comment ça se fait de quel droit fais-tu cela donc on aura des comptes terribles à rendre au Seigneur c'est chaud donc tu es un voleur tu es un faussaire tu contractes des alliances avec des gens moyennant quelque chose qui ne t'appartient plus tu négocies sur quelque chose qui ne t'appartient plus parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même Paul dit qu'on a 1,46 votre corps et votre esprit appartiennent au Seigneur waouh mais parce que il nous avait été non seulement rachetés parce qu'il a payé un prix énorme il a versé tout son sang sur la croix mais il nous a achetés il est allé dans ce marché où on était vendus il nous a achetés et ensuite il nous a délivrés délivrés c'est un autre terme grec louo qui veut dire déliés déliés comme quand un enfant vient au monde on coupe le cordon ombilical voilà fini waouh Seigneur le salut alors nous avons été sauvés donc il y a 2000 ans quand il a dit tout est accompli donc le salut a un rapport avec le passé ça veut dire qu'il a traité le Seigneur bien sûr par le sacrifice de la croix il a traité notre passé donc ça veut dire que plus personne ne peut nous condamner par rapport à notre passé depuis le jour où tu t'es converti véritablement ton passé a été effacé voilà ça veut dire que tout ce que nos ancêtres ont fait on ne peut plus subir leurs conséquences sur le plan spirituel j'entends par là fini parce que le passé le salut a réglé le Seigneur en nous sauvant il a réglé notre passé et présentement il nous sauve il nous sauve combien de fois on ne s'est pas réveillé en sursaut en disant Seigneur merci parce que quel cauchemar oh là là Seigneur je m'étouffais je me réveille comme ça j'aurais pu y passer et là je suis encore en vie il te sauve tous les jours il nous sauve tous les jours combien de fois tu as failli faire des accidents et le Seigneur était là combien de fois tu as failli glisser ou tu as glissé tu es tombé mais tu n'es pas mort combien de fois il y en a qui ont fait des accidents tout le monde est mort et il n'y a que eux qui sont sortis voyez donc ils continuent de nous sauver tous les jours ils veillent sur nous et il ne nous a pas sauvés et laissés comme ça à la merci de l'ennemi parce que dans le mot salut vous avez donc la délivrance le salut vous avez la sûreté d'accord sûreté sécurité aussi sûreté sécurité c'est pareil vous voyez donc il nous a sauvés et il nous garantit donc il nous sécurise en même temps je prends un exemple il y a on va dire un lion qui est attaché qui répare dans une attaché à un arbre le lion là c'est toi c'est moi on va dire c'est une brebis pas plus simple attaché et le Seigneur est venu c'est exactement ça ce qui s'est passé il a il nous a l'arbre en question c'est comme un marché il est venu il nous a acheté il a payé le prix il est choix homme au père donc son sang sa vie son âme ensuite il tout délie il enlève la corde t'es plus lié plus de liens familiaux ancestraux on ne doit plus vous parler vous qui êtes converti si vous êtes converti réellement des liens familiaux ancestraux donc des enseignements selon lesquels vous devez chercher des liens familiaux ancestraux mais c'est fini ça c'est comme si vous dites à un enfant à un bébé qui vient de naître écoute cherche encore où se trouve ton cordon ombilical mais c'est coupé à la naissance la naissance physique nous enseigne beaucoup de choses sur la naissance d'en haut c'est coupé ça c'est fini c'est intérêt je ne veux même pas honnêtement aller chercher vos cordons ombilicaux moi le mien je ne sais même pas dans quel on ne sait plus c'est fini c'est intérêt c'est les liens spirituels c'est pareil alors l'agneau a été détaché de l'arbre mais le Seigneur ne l'a pas laissé près de l'arbre il a sorti de l'arbre de là et il l'a amené dans son royaume céleste c'est ça la sécurité donc il te sauve il te détache de l'arbre mais il ne te laisse pas à côté de l'arbre il te prend il t'amène dans son royaume voilà pourquoi dans le salut vous avez la délivrance le salut vous avez la sécurité ou la sûreté donc il nous sécurise au ciel dans le royaume il nous cache en lui voilà pourquoi on dit que c'est quelqu'un et à Yéoshua c'est à dire à l'intérieur d'accord le verbe le mot grec c'est vraiment dedans tu es sécurisé donc il nous donne les moyens pour garder notre salut c'est un salut éternel comme la parole le dit donc pour le perdre il faut vraiment le vouloir d'accord et ce qui prouve que tu es sauvé c'est la vie nouvelle que tu mènes que je mène la sanctification la sainteté t'es un bel homme ok les femmes qui te draguent tu tombes plus avec comme avant voilà tu es une belle femme et les hommes qui te font la cour tu ne tombes plus c'est fini voilà tu leur dis mon corps c'est pour le Seigneur voilà une femme qui veut te toucher elle dit non non on n'est pas encore marié t'as pas à me caresser non 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 ah non non ah non non pas tactile pas tactile tout ça dans le mariage oui mais pas avant ah non 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 bah oui mais quand même tout ça les sentiments et puis on se fait avoir et rebelle à ton pleurant je suis encore tombé oh ben Seigneur garde-moi oh ben de toute façon on est déjà fait l'un pour l'autre si le Seigneur vous attrape s'il vient pendant que vous êtes en train de faire l'acte vous allez en faire chrétien ou pas le salut il est en train de nous sauver vous savez les dangers qui nous menacent le nombre des démons qui veulent nous voir morts le nombre des satanistes qui veulent te voir mort morte il y en a beaucoup chaque seconde qui passe certains réclament nos âmes oui et le Seigneur met toujours sa main parce qu'il nous sécurise il nous a sauvés et il nous protège en même temps voilà voyez il nous a extirpés du danger voilà pourquoi le mot ecclésien dans ecclésien vous avez un préfixe le préfixe grec ek ek hors de loin de c'est ça l'église appelé hors du monde bah oui hors du monde que ça le salue d'accord demain on parlera de l'église et aussi si le Seigneur me permet on va se laisser guider et voilà le salut et la parole dit nous sommes sauvés comment ? par grâce Ephésiens 2 verset 8 par le moyen de la foi waouh et cela ne vient pas de vous alors là c'est fort on peut le lire oui Ephésiens 2 verset 8 car vous êtes sauvés par la grâce par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don d'élohim ok regardez bien ça c'est force que le Seigneur a donné à Paul ici et à nous tous il dit vous êtes sauvés par la grâce et on sait tous que c'est la grâce faveur imméritée tu n'as rien fait tu n'as rien fait rien quand le Seigneur m'a touché à l'âge de 8 ans j'avais fait quoi à l'âge de 8 ans pour me convertir rien j'étais un enfant un gamin je me rappelle ce jour là je pleurais abondamment parce que je venais de recevoir d'être sauvé par le Seigneur je pleurais voyez je me rappelle cette suite je regardais le film de Yeshua et quand on a commencé à le crucifier alors là je commence à pleurer quand j'ai vu la souffrance du Seigneur et l'esprit m'a saisi et je commence à pleurer 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 le Seigneur c'est bon je te reçois je t'accepte comme mon maître et tiens on n'a rien fait pour voilà pourquoi ça ne sert à rien de forcer la conversion des gens ne vous fatiguez pas moi je suis étonné d'entendre on le faisait tous on le disait tous avant d'entendre des chrétiens dire ouais il y en a un qui vient te voir pour te dire par exemple ouais c'est moi qui ai amené cette soeur au Seigneur vous vous rendez compte de la prétention de l'orgueil c'est toi qui l'as amené au Seigneur maintenant mais toi t'es qui ouais ah ben c'est moi je suis sa maman spirituelle donc c'est ton il y a il y a des ils pensent que les âmes sont leur trophée maintenant tu ne dois pas bouger parce que c'est moi qui t'ai amené au Seigneur donc tu lui as donné ta main et puis il t'a conduit là-bas quoi devant le trône le mensonge il est non mais Satan est grave wow comme des chantres qui nous font croire en chantant ils vont nous amener dans la présence du Seigneur comment voulez-vous amener les gens dans la présence du Seigneur alors que le Seigneur est destiné pour être dans nos cœurs il est venu sur terre pour être à nous et vous c'est vous qui nous amenez au ciel maintenant mais quel mensonge même notre langage doit être modifié nous te faisons de parler tout ça parce que vraiment voilà bref et on est sauvé par grâce faveur imméritée on ne le méritait pas ce salut la grâce comment ? par le moyen de la foi wow le moyen ici le grec utilise un terme précis le terme dia dia d-i-a qui veut dire le moyen le moyen par le moyen à travers bah oui à travers bah oui on est sauvé à travers la foi à travers la foi or la foi vient de ce qu'on entend donc on ne peut pas être sauvé si on n'a pas entendu entendu quoi ? mais la vraie parole hein ? bah oui il faut que les gens entendent il faut qu'ils entendent que coucher avec un homme hors mariage c'est le péché il faut qu'ils entendent cela cela c'est capital c'est indispensable c'est indispensable au salut la foi vient de ce qu'on entend or la seule le seul élément à travers duquel nous ne pouvons nous pouvons être sauvés c'est la foi or la foi ne peut être obtenue sans l'écoute sans mes amis le sens que le Seigneur nous a donné que lui l'oreille l'entendement Shema Yisrael écoute Yisrael vous n'avez pas vu que il y a quelques semaines le Seigneur m'a dit clairement ça m'a beaucoup fait du bien regarde j'ai mis des volets sur vos yeux on peut facilement les fermer vous voyez les deux volets j'ai mis des volets sur vos bouches donc vous pouvez ne pas parler les deux lèvres on ferme la bouche vous voyez donc si tu veux ne pas voir quelque chose tu peux ne pas le voir si tu veux ne pas parler tu peux ne pas parler parce que tu as des portes tu as des verrous tu as des volets les paupières les lèvres tout ça et il me dit tu n'as pas vu que par rapport aux oreilles il n'y a pas de porte il n'y a pas de verrou il n'y a pas de volets ça veut dire quoi même endormé même couché tu peux toujours tu entends toujours vous comprenez voilà pourquoi l'église va se réveiller à minuit à minuit quelqu'un va crier les dix vierges vous voyez non elles étaient endormies assoupies endormies et à minuit quelqu'un a crié voici les pouviens aller à sa rencontre on dit quoi toutes les vierges se sont réveillées bah oui pourquoi il y a des réveils parce qu'on entend toujours ça veut dire que là que nous sommes là on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur voilà mais par contre pour entendre mais parce que l'entendement est indispensable au salut voilà pourquoi il faut parler de la parole véritable pour que les gens entendent parce que la foi vient de là mais si on t'a fait entendre un message basé sur l'homme l'homme de Dieu oh ton papa spirituel ton bishop que tu dois cajoler que tu dois n'est-ce pas engraisser c'est ton papounet ton papa chéri alors si tu entends des messages comme ça oh mais t'es t'es prophétesse internationalement reconnue intergalactique et tout ça si tu entends des telles choses bah ça va te gonfler ta tête tu vas être du melon complètement mais si tu entends la vérité ma soeur tu ne dois pas t'arrêter cet homme il n'est pas ton mari on va t'en vouloir d'abord dans un premier temps les gens vont te faire la guerre parce que l'homme n'aime pas la vérité la chair ils sont proquissus là combien les gens ne sont-ils pas venus me voir pour se repentir pour demander pardon frère pardonne-moi parce qu'à l'époque vraiment je t'en voulais voilà la première fois que j'entendais ta vidéo j'étais en colère c'est pas grave je te pardonne c'est pas toi c'était pas toi c'était les démons ou le péché vous voyez la vérité il faut qu'on te dise ta jupe là elle est trop moulante c'est pas bon frère fais attention voilà le péché on doit vous dire la vérité parce que la vérité c'est celle qui a franchi vous connaîtrez la vérité la vérité vous rendra libre le Seigneur l'a dit la vérité qui rend libre il n'a pas dit vous allez rencontrer une assemblée vous serez délivré non on n'est pas là pour changer les assemblées non la vérité frère je veux la vérité la vérité la vérité la vérité la vérité à prêcher ce sont des philosophies qui sont développées ce sont des discours pompeux qui sont développés qui sont apportés tout ça ce sont mes amis des paroles qui arrangent tout le monde voilà et des gens se dirigent vers l'enfer quand on dit aux frères et sœurs cherchez d'abord le Seigneur c'est trop ah non 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 on est quand même au 21ème siècle vous comprenez quand même il ne faut pas exagérer tout ça quand même attendez attendez vous êtes dans le péché vous trouvez ça logique ? il faut que les gens entendent que mon ami ton argent ne te sauvera pas ce ne sont pas tes millions qui vont me faire trembler ce ne sont pas tes milliards tu as beau avoir un jet privé tu as beau avoir des villas, piscines tout ce que tu veux des maisons partout à Los Angeles à Beverly Hills partout où tu veux mais tu n'es que de la poussière que tu vas excuse-moi mais tu vas aux toilettes comme tout le monde tu transpires comme tout le monde tu peux avoir de la diarrhée comme tout le monde oui il faut qu'on entende ces choses là l'humain a besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est rien qu'une ombre qu'un souffle c'est fini qu'on va le mettre dans un frigo c'est-à-dire quand tu mets ton poisson dans le congélateur tu dois te dire toi-même ton temps viendra où on te mettra dans une morgue c'est quoi les morgues là c'est quoi à votre avis ce sont des congélateurs donc entre toi et ton poisson là où est la différence hein ton poisson on ouvre ses boyaux là tout ça on ouvre son ventre on retire les boyaux quand tu fais n'est-ce pas quand tu ouvres le ventre d'un poisson pour le préparer tu dois te dire on va ouvrir ton ventre mon ventre la même chose pour enlever les boyaux là pour t'embaumer alors dis-moi maintenant là tes bijoux là ton orgueil ta belle voiture BM tout ce que tu veux tous tes projets tes ambitions ça va servir à quoi hein honnêtement quand j'arrive à ce point là mes amis on peut être devant je ne sais pas voir un président un ministre devant moi un multimilliardaire c'est pas de l'orgueil mais honnêtement je m'en fiche voilà parce que s'il y a une destination s'il y a une demeure où tout le monde se retrouve là c'est le cimetière dans le cimetière il n'y a pas il n'y a pas Bervarliis tout le monde dedans ouais il n'y a pas un quartier réservé je ne sais pas quoi tout le monde est en train de crever dis-toi que tel que tu es là les vins de terre vont faire un festin avec ton corps avec mon corps voilà ton corps que tu embellis oui j'aime bien les marques tout ça Yves Solorand tout ce que tu veux on va finir tout ça dans la maison les vins de terre qu'on minimise tout ça qu'on écrase ils nous disent attendez on vous attend alors honnêtement oh Seigneur sauve-nous voyez hein voilà ce que nous sommes hein tes beaux cheveux nos cheveux ça va tomber voilà et la femme à laquelle tu es attaché plus qu'au Seigneur le jour de ta mort elle va s'en aller elle va pleurer 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 chérie chérie tu m'as abandonné les promesses que tu m'as faites ne sont pas réalisées tout ça oh chérie chérie si on lui demande bon ma femme vous l'aimez non 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 vous l'aimez non non c'est plus au présent je l'ai je l'ai aimé je l'ai aimé non donc tu ne l'aimes plus mais non on n'aime pas le cadavre tu l'aimes oui tu veux rester une seconde enfermé dans une pièce avec ah bah non surtout pas ah non 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 ah non non ah bah surtout pas il faut rapidement aller le jeter dans un trou voilà et puis trois mois quatre mois après ah bah tiens elle retrouve un autre chéri comme la femme de Johnny c'est fini c'est fini elle peut garder le nom mais le monsieur c'est fini il y a un autre monsieur voilà c'est ce que nous sommes honnêtement alors honnêtement qui est l'homme pourquoi se glorifier la sanctification la sainteté sont des vertus mes amis auxquelles nous devons être attachés fortement attachés le salut c'est la chose la plus importante quoi qu'il vous arrive quoi que vous fassiez que vous soyez je ne sais pas riche vous devez toujours vous dire mais ok d'accord je vais faire telle telle chose mais à la fin c'est pourquoi mais après mais après mais après le salut vous avez vu cet homme riche dans la bible dans Luc il avait des grands biens ses chats avaient beaucoup rapporté et il va dire oh bah j'ai plus de grenier pour rentrer ma récolte alors mon âme repose toi et tu as beaucoup de bien pour le reste de ta vie tout ça et le Seigneur dit insensé cette nuit même ton âme t'est redemandé et tout ce que tu as massé qui va en profiter qui alors honnêtement le jour où j'ai vu mon corps le corps de mon père étendu au sol mort cet homme qui était riche j'ai compris que qu'on n'est rien qu'on n'était rien que la chose la plus importante pour moi aujourd'hui c'est le salut Noé a travaillé pour son salut pour le salut de sa femme de ses trois fils et de ses belles filles Lot a travaillé pour son salut et le salut de ses filles pour la femme également qu'il avait mais en sortant de Sodome et Gomorre sa femme pourtant il aimait sa femme Lot qui n'a pas voulu continuer le chemin l'ange les anges avaient dit sortez de Sodome et Gomorre et ne regardez pas derrière vous voilà le salut on sort du péché on ne regarde plus derrière soi la femme s'arrête c'est parce qu'elle avait tellement de biens dans Sodome et Gomorre et on connait la suite elle est devenue un bloc une statue de sel vous savez Lot il a fait quoi ? il s'est arrêté ? ah non pas du tout le salut c'est d'abord personnel attends si je meurs là tu vas te remarié non ? personnel il a continué son chemin le salut voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ça quand le Seigneur me dit maintenant aujourd'hui c'est par toi de ces gens là de telle personne je le fais je ne réfléchis plus c'est par toi oui on se connait depuis des années vingt ans tout ça oui d'accord et alors je préfère obéir à celui qui est éternel avec lequel avec qui je serai pour l'éternité plutôt que de gaspiller mon éternité pour une amitié pour une relation qui ne dure que quelques années voire quelques secondes honnêtement ça vaut le coup ça vaut la peine de prendre autant de risques de risquer l'éternité pour des choses de ce monde des choses futiles que les grands de ce monde ont abandonné ont laissé derrière eux honnêtement les grands sont morts les grands meurent Steve Jobs tout ça qui a n'est-ce pas créé Apple avec ses associés le gars est mort cancer multimilliardaire mais les milliards n'ont pas pu le sauver le salut on ne peut pas l'avoir par l'argent pas du tout c'est par grâce c'est par grâce par le moyen de la foi oh le Seigneur a dit quoi la foi va disparaître la foi va disparaître pourquoi ? parce que la vérité a disparu la crainte a disparu la parole n'est plus prêchée dans toute sa simplicité il y a quelques prédicateurs ici et là qui sont cachés qui prêchent encore la croix la vérité mais beaucoup n'en veulent plus beaucoup ils vous prêchent quoi la terre la terre régnons sur terre disent-ils mangeons buvons ayons des jets privés soyons ambitieux voilà mais après l'apôtre Paul a reçu du Seigneur cette parole dans Antimothée 6 si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira ouais il dit quoi ? nu nous sommes venus sur terre eh ben nu nous allons retourner ça c'est c'est ce que le proverbe disait Paul n'a fait que reprendre ça nu alors si tu as du mal à rester humble dans la sanctification prends la photo de ton enfance quand tu étais bébé quand tu es né tout nu mets ça dans ta chambre bien comme il faut en évidence dis-toi à chaque fois c'est comme ça que je suis venu hein comme un verre un verre de terre sans costume sans villa sans chaussures rien et c'est comme ça que je vais partir même si on t'habille là dans ton cercueil il y a des pays où on vient on déterne le cercueil le cercueil on déterne tout on te déshabille bien comme il faut je vous assure dans nos pays africains ils font ça il n'y a plus la peur des morts tellement il y a la galère on te déterne bien comme il faut montre tout ça tu ne vas même plus parler parce que c'était cadavre t'es mort pour finir le salut frères et sœurs comme on l'a vu c'est par grâce par le moins de la foi alors il faut se poser la question avons-nous encore la foi dans un monde où tout est n'est-ce pas basé sur les apparences l'apôtre dit nous ne marchons pas par la vue mais par la foi avons-nous encore la foi aujourd'hui dans un monde où on nous dit il faut être ambitieux il faut impacter ta génération il faut être champion il faut faire ci il faut faire ça faire des sacrifices mais tout ça et après honnêtement et après vous vous rendez compte que vous allez dépenser toute votre énergie toute votre force tout ça pendant des années pour construire des choses dans ce monde qui vont impressionner des hommes mais des choses qui n'honorent même pas le Seigneur et vous allez mourir et puis vous vous retrouvez dans le feu pour l'éternité mais vous aurez vécu pourquoi on aura été sur terre pour quelles raisons pourquoi honnêtement la foi la foi la foi un jeune homme de 23 ans on lui disait craint le Seigneur il était musicien dans un groupe musical batteur il était et il ne voulait pas se sanctifier il se disait chrétien ils sont partis donner un concert en Hollande aux Pays-Bas sur le retour ils étaient à 5 ils ont fait un accident il n'y a que lui qui est mort à 23 ans sur le coup dans le péché il y a des cas comme ça j'en connais plein plusieurs fois le Seigneur m'a pris il m'a amené en enfer et ce que j'ai vu là-bas ah non ah non ah non des êtres comme vous et moi en train de brûler et encore l'enfer c'est juste un lieu provisoire comme une garde comme une garde à vue une jeune femme métisse me suppliait me disant elle me disait sors-moi d'ici je ne peux pas lui parler j'étais là j'étais étonné de voir cette belle femme en train de brûler elle me disait sors-moi d'ici quand j'étais sur terre j'étais une prêtresse vaudou et à ma mort je me suis retrouvé ici et tout on ne peut rien faire pour elle ouais l'enfer et la parole nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement donc le salut c'est pendant qu'on est en vie c'est pas une fois mort qu'on va faire encore des choses qu'on va pouvoir te rattraper nous sommes allés à Brazzaville il y a quelques mois il y a quelques années il y a peut-être un an de cela il y a un an un an ouais et arrivé là-bas en plein séminaire comme aujourd'hui en pleine prédication enseignement une femme était devant assise devant et elle dormait je la regarde elle dormait une femme comme ça pour la réveiller elle s'est réveillée un peu rebelote et s'est rendormie et c'est cette femme qui faisait à manger pour nous et la veille de notre départ le jour même de notre départ pour Paris Brazzaville elle faisait à manger pour nous et des choses qu'on devait ramener ici donc on est rentré je suis rentré sur Paris un frère qui est resté là-bas un des missionnaires et cette femme ses parents étaient décédés et avait ses parents décédés étaient décédés et ils ont laissé un bien une belle maison et elle voulait à tout prix la revendre et ses frères et soeurs ne voulaient pas alors elle elle n'était pas dans la sanctification apparemment ce qu'on a découvert après donc elle va s'opposer à toute sa famille alors qu'elle n'était pas protégée elle ne craignait pas le Seigneur et donc elle était elle faisait à manger chez un couple qui nous avait accueillis là-bas et là le couple lui dit mais laisse cette affaire laisse ta famille avec cette maison fais attention elle n'a pas écouté et un jour sa nièce je crois l'appelle pour lui dire écoute il y a des problèmes ici elle a dit au couple qui nous avait accueillis non non je vais aller régler ce problème donc elle est partie là-bas et quand elle est revenue elle a commencé à se sentir mal et elle s'est vue mourir et elle ne voulait pas elle n'a pas voulu mourir chez ce couple-là pour ne pas qu'on les accuse et elle va attraper le chauffeur du couple l'obligeant à l'amener à l'hôpital et le chauffeur a commencé à l'amener à l'hôpital et elle a commencé à à à vomir et à gonfler son ventre gonflé comme pas possible et arrive à l'hôpital elle est décédée elle savait qu'elle allait mourir et elle n'a pas voulu pour que ce couple soit condamné comme enfin bref et un monsieur un converti qui connaissait cette femme et ce couple pendant qu'il dormait il n'était pas au courant de tout ça il reçoit il fait une le Seigneur lui donne un songe dans lequel il voyait des satanistes avec des couteaux ouvrir le ventre de cette femme en disant il faut qu'on la tue tout de suite parce que des missionnaires sont venus de loin pour la sauver alors il ne faut pas qu'elle soit sauvée sa fille chez elle elle ne savait pas que sa mère maman était décédée elle voit une ombre qui passe physiquement comme ça après le décès de sa mère elle voit une ombre qui passe dans sa chambre elle était étonnée l'ombre de sa mère qui passait qui a traversé sa chambre et pendant qu'elle dormait sa fille fait un songe où elle voyait sa mère sous terre dans un endroit ténébreux et sa mère lui disait faites faire une messe pour moi car je ne vois pas mon chemin et elle s'est réveillée et c'est là qu'elle va apprendre que sa mère maman est décédée donc cette dame qui est avec nous qui faisait manger pour nous elle est actuellement en enfer vous vous rendez compte ? elle est passée à côté du salut pourquoi ? parce que certainement elle n'était pas du Seigneur le Seigneur est venu sauver ceux qui étaient perdus détruits quel est le péché qui te ronge ? quel est ton mal ? as-tu joué avec l'éternité ? joues-tu avec ton éternité ? si le Seigneur vient maintenant où irais-tu ? où iras-tu ? si tu mourais si on mourait si je mourais là là ? posons-nous toutes ces questions-là on est tellement aveuglé par le matériel par ce monde artificiel le vrai monde c'est le monde après ce monde après la vie la vraie vie c'est celle qui est après et j'ai eu la grâce de voir la vie après la vie en enfer plus de près de 10 fois le lot de feu une seule fois qui n'est pas encore opérationnel parce que c'est là que les gens seront jetés pour l'éternité après le jugement dernier et j'ai eu la grâce de voir aussi le ciel plusieurs fois et je vous assure honnêtement je préfère le ciel voilà pourquoi malgré les combats les critiques les attaques je préfère faire la volonté du Seigneur quitte à rester seul pour me retrouver là-haut plutôt que d'avoir la jouissance du monde du sexe de l'argent de la gloire de ce monde et me retrouver en bas on aurait pu avec l'argent que des frères et seuls donnent s'acheter des villas ici s'acheter des grosses grosses voitures non on veut pas on aurait pu faire n'importe quoi comme beaucoup de pasteurs beaucoup de prédicateurs toutes ces femmes qui venaient pour nous tenter pour nous tenter non on aurait pu mettre des affiches partout nos photos partout tout ça est non pas du tout des gens pouvaient venir viennent oh non mais avec cette onction avec ce message on va construire un grand temple quel temple ah non non pas du tout on se cache parce qu'on sait ce qu'il y a après la mort on sait comment les gens pleurent dans les hôpitaux je vous assure demandez aux médecins il y a des choses qui se passent dans les hôpitaux ah ouais des esprits qui viennent chercher les âmes on dit non ils délire il y a un monsieur âgé de ma famille je ne dirai pas qui 85 ans il était athée pendant les années je lui ai parlé grand-père donne ta vie au Seigneur le Seigneur déjà on ne peut pas donner sa vie au Seigneur c'est lui qui prend parce que ce n'est pas la grâce donc il ne faut même pas dire je vais donner ma vie au Seigneur mais non personne ne peut venir à moi le Seigneur dit c'est le Père nous le tire donc c'est lui qui nous sauve par grâce ce n'est pas nous ça ne vient pas de nous comme la parole le dit ce n'est pas toi qui as décidé de donner ta vie au Seigneur c'est lui qui est venu te sauver c'est ça qu'il faut comprendre donc ça sert à dire aux gens mon frère donne ta vie au Seigneur c'est pas ça l'évangile prêche la parole repentez-vous convertissez-vous et c'est le Seigneur qui prouve les gens qui sont du Seigneur quand ils entendent ça naturellement le Seigneur les sauve ceux qui ne sont pas du Seigneur ils se braquent il y a la séparation comme c'est l'épée et ce grand-père ne voulait pas pendant des années et là il a fait une crise gardienque je suis allé le voir à l'hôpital il y a quelques mois il me dit pendant trois jours pendant trois jours d'affilée je ne je ne voulais pas fermer les yeux je lui dis pourquoi il me dit parce qu'à chaque fois je fermais les yeux je voyais des ombres qui voulaient me chercher et je ne voulais pas partir et je ne veux pas partir alors je reste éveillé et il dit je ne veux pas me parler aux infirmières pour ne pas qu'ils me prennent pour un fou parce que ce que je vois c'est la vérité et depuis ce jour-là il a commencé à parler au Seigneur ouais il y a une vie après la vie les cauchemars que vous faites les songes que vous avez les visions que vous avez la nuit que nous avons ce sont des choses vraies nous sommes des esprits et le Seigneur est venu sauver nos âmes bientôt c'est le départ c'est la fin alors c'est à toi de savoir ce que tu veux Père nous voulons te bénir pour ta fidélité pour ta bonté pour ta grâce pour ta sagesse nous voulons Seigneur aller au ciel en tout cas je veux aller au ciel Seigneur garde nos cœurs nos pensées dans la sainteté pas de sentiments plus de sentiments Seigneur on nous dit nous voulons te plaire nous voulons marcher dans la lumière nous voulons marcher dans la vérité nous ne voulons plus être dans les sentiments quelqu'un ici le Seigneur te dit ma fille je ne veux plus que tu sois dans les sentiments toutes les fois où tu restes dans les sentiments mon cœur pleure le Seigneur te dit quand je donne quelque chose à quelqu'un personne ne peut le ravir alors il ne faut pas être dans les sentiments ce ne sont pas tes sentiments qui vont faire que cette chose cette personne te sera gardée c'est en étant dans la sainteté dans la sanctification dans la crainte du Père du nom du Père que tu vas expérimenter ces promesses aujourd'hui le Seigneur est en train de te libérer de ces sentiments il est en train de soigner ton âme en profondeur il est en train de t'arracher de ce trou dans lequel on t'a mis toi et ta famille il est en train de chasser ces esprits de mort il est en train de briser cette chaîne il est en train de casser cette chaîne familiale il est en train de briser cette malédiction cet esprit s'en va il y a des démons qui s'en vont sortez voilà sortez maintenant les démons sortez 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 tu seras de plus en plus amoureuse du Seigneur de plus en plus amoureuse du Seigneur ton coeur sera inondé de son amour au nom de Yeshua de plus en plus . . . . .